Et à vous remercier pour vos remarquables émissions et pour toutes les informations que vous nous donnez. Vous êtes une des dernières voix qui ose s'exprimer librement dans le monde, on va dire. Et votre intelligence et vos connaissances méritent d'être saluées. Ça c'est le premier point. Merci. Ensuite, et je vous écoute toujours avec bien sûr beaucoup de plaisir, et aussi également, je trouve que vous mettez toujours des musiques extraordinaires dans vos émissions. Bon, en dehors de cela, pour revenir au problème de l'Afghanistan, et bien écoutez, je trouve ça désastreux que les gouvernements n'interviennent pas. Mais c'est-à-dire que tout le monde est muet, on a sorti une nouvelle arme, le gouvernement mondial a sorti une nouvelle arme pour faire taire les gens qui s'appelle le Covid. Et il semble que tout le monde soit endormi. Et effectivement, c'est inadmissible que les informations ne circulent plus. Moi j'avais reçu une vidéo via la Malaisie, qui montrait ce qui se passait dans les villages afghans, quand les talibans sont entrés, et c'est absolument horrible. Les fillettes qu'on arrache à leurs parents, etc. Bon, ceci dit, moi je ne suis pas étonnée que les gouvernements ne bougent pas. Je fais un parallèle avec ce qui s'est passé quand les nazis ont commencé à pourchasser les juifs, et qu'aucun gouvernement de l'époque ne voulait les aider, ni avant ni après d'ailleurs. Ensuite, quand on voit les Chinois qui ont envahi le Tibet, écoutez, personne n'a bougé non plus. Donc je fais une forme de parallèle. Bon, il y a beaucoup d'exemples, d'autres exemples, mais ceux-là sont peut-être les plus remarquants. C'est vraiment regrettable qu'aujourd'hui, pas un seul gouvernement, pas l'ONU, pas personne laisse faire tout ça, parce qu'il y a des intérêts et des enjeux. Je crois qu'il y a du gaz ou un couloir qui s'ouvre pour des intérêts chinois ou autres, et on laisse massacrer un peuple. Donc ça, c'est vraiment horrible. Et je ne sais pas comment on peut protester, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais c'est vrai, personne n'en parle. Il n'y a plus d'informations, on continue à nous bassiner la tête avec des vaccins, etc., et on laisse mourir les gens. Donc on est bien, comme vous le faites remarquer dans vos émissions, aux mains d'un gouvernement mondial, aux mains ou entre les mains d'une poignée de gens qui dirigent le monde pour ses propres intérêts. Et je ne sais pas quand les peuples vont se réveiller. Il semble que tout le monde est endormi. Alors je voudrais faire un parallèle avec ce que disait Aldous Exley. Aldous Exley, j'ai vu récemment un document, en français d'ailleurs, c'était sur la fin de sa vie quand il vivait à Hollywood, et c'est un document filmé, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver, parce que je ne l'ai pas vu, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Et il dit une chose, qui est très juste, parce qu'il voit l'avènement de la télévision, et il dit que la société future serait une société où les gens ne penseraient qu'au divertissement, le divertissement pour occuper leur esprit, et qu'en quelque sorte, on créerait un asservissement des gens à toutes ces formes de divertissement, qui serait un peu comme l'opium, voilà. C'est l'opium, le nouvel opium du peuple, c'est le divertissement. Et il est bien vrai qu'on peut constater que dans notre société, les gens sont à se divertir. C'est les jeux vidéo, les séries télévisions, qui peuvent être intéressantes, mais quand on en consomme 24 heures sur 24, c'est peut-être un peu trop. Bon, enfin, il y a plein d'exemples de cela. Donc on est bien dans ce monde du futur que prévoyait Aldous Huxley. Une société, d'ailleurs, il disait que de toute façon nous aurions l'apparence de la démocratie, mais que ce n'était pas vrai, parce que le monde serait structuré par des organismes où à tel niveau, l'un rendrait compte à celui qui est au niveau du-dessus, et du-dessus, et du-dessus, et du-dessus en pyramide, et qu'en fait, personne ne saurait qui contrôle et qui dirige. Voilà. Donc je voulais faire un peu ce parallèle pour la première partie de votre émission et de la seconde partie, bien sûr, l'Afghanistan, où c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà. Et je ne sais pas comment on peut aider ces gens qui se défendent, là, dans le Penchir. Je ne comprends même pas que, je ne sais pas, qu'il n'y ait rien. Merci, Miss Daniel. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais dans le sens de votre émission. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie de bien continuer vos émissions, qui nous aident beaucoup à être informés. Merci. D'accord. C'est d'accord. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, M. Au revoir. Je crois que je dois repréciser comme quoi, c'était le 1er ou 2 septembre, le commandant Massoud, c'est-à-dire Ahmad Massoud, à partir de maintenant, nous avons le commandant Massoud 2. Voilà. Il m'a chargé, puisque j'avais une réunion avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Alors, je demandais s'il y avait des choses à dire. Voilà, pour me les transmettre. Il m'a dit des choses, mais après, avant d'entrer dans la réunion, son bras droit et son ami, qui était ami de le commandant Massoud, son père aussi. Il s'appelait Fahim Dashti. Fahim Dashti, qui était un grand décrivain, était avec le commandant Massoud en 2001, au moment qu'il était tué. Fahim Dashti, il était là, mais il était blessé, il est resté vivant. Il était à côté de son fils, Ahmad Massoud, qu'à l'époque, il avait 11 ans. Après, il est devenu assistant d'Ahmad Massoud. Il était toujours à côté de lui. Il était patron du syndicat des journalistes d'Afghanistan, à l'époque de Karzai aussi. Écrivain, plusieurs livres. Il avait écrit un grand journaliste et rédacteur en chef de deux magasins qui, à l'époque de Massoud, commandant Massoud 1er, il sortait. Alors, il m'a dit, tous les deux, c'est-à-dire Ahmad Massoud et Fahim Dashti, il m'a dit, on ne veut rien demander de la France ni d'autres pays. On ne veut pas de l'argent, nous. Seulement, nous voulons être dans notre pays, en liberté, notre peuple en liberté, les femmes en liberté. On ne force pas les femmes d'entrer dans les bourrières et tout ça. Et surtout, il a précisé, puisqu'il aurait en réunion avec les talibans, à Doha, avec le président Macron, qu'il fait la pression, qu'il laisse un peu un gouvernement, et que toutes les couleurs politiques d'Afghanistan soient dedans. Parce que les talibans, s'il aurait des élections, peut-être qu'il va en voir quelques centaines. Non, quelques dizaines, même non, je ne sais pas, 10-15% si on veut voter. Le peuple afghan, en majorité, il est contre le talibans. Alors, un gouvernement, la demande d'Ahmad Nasoud était de soutenir un gouvernement qui soit d'abord laïque et, deuxièmement, soit mosaïque de l'Afghanistan. Alors, le soir même, j'ai fini mon réunion avec Gérard Dalmanan, que je voulais diffuser. C'était là-bas, 3h-4h du matin, en Afghanistan. Ici, c'était minuit, 1h du matin. Quand je parlais avec Fahim Edashti, je l'ai dit que j'ai compris de la réponse que le ministre de l'Intérieur m'a donnée, que malheureusement, il n'y aurait pas d'aide européenne, comme Daniel vient de dire, ou de n'importe où, que talibans, ils deviennent minoritaires en Afghanistan. Non, c'est déjà décidé et ça va passer comme ça. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ? Après deux jours, après deux jours, avec un durant pakistanais, Fahim Edashti, il était dans la voiture d'Ahmad Nasoud. On a frappé cette voiture, en pensant que peut-être Ahmad, il est dedans, mais Fahim Edashti, il est tué. Il a été tué. Fahim Edashti, c'était un grand deuil pour la résistance afghane. Et j'avais, enfin, j'ai des conversations qu'il m'avait envoyées. C'était un type formidable. J'ai eu beaucoup de mal au moment que j'ai entendu qu'il a été assassiné. Alors, pour rester encore dans l'histoire, pour que vous soyez au courant, je veux vous diffuser une minute seulement, une minute, la question, le message que j'ai transmis en direct à Gérard Dalmanand. Et la réponse, vous allez voir, à la fin, c'est seulement ce qu'il m'a répondu. Il a dit, ça, ça concerne Macron, je vais transmettre le message. Et il avait bien transmis, il y a déjà un mois, ce message. Monsieur le ministre, je suis un messager ce soir de Panjshir de l'Afghanistan. Monsieur le ministre, votre conférence au Qatar, dans le jour qui vient, on intervient pour sauver Panjshir, qu'il soit indépendant de l'Afghanistan, il précise, indépendant de l'Afghanistan, comme Kurdistan d'Irak. Et concernant la drogue, l'immigration et le terrorisme, vous devez savoir, monsieur le ministre, que Daesh, actuellement, il est là en guerre avec les talibans, c'est un danger, l'immigration, etc. Tous mes remerciements, si vous permettez, je vais enregistrer votre réponse. Alors, le général Dalmalon, seulement il m'a dit qu'il va transmettre le message à le président Macron. À l'époque, c'est-à-dire, il y a déjà un mois de ça, Panjshir n'était pas encore à la main de talibans. Et à l'époque, environ 200 000 personnes n'étaient pas en dehors de leur foyer ou n'étaient pas encore massacrées. Et plusieurs centaines, peut-être des dizaines d'enfants n'étaient pas devenus esclaves dans les harems de talibans, des petites filles, des petits garçons. Les afghans, ils ont honte de dire ça. Ils ne disent pas. Mais c'est la réalité. Il y a des propos, des prouves. Les talibans, eux-mêmes, ils le disent. Ils le disent. Quand on attaque quelque part, en tous les hommes, et en prendre comme... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà. Pour l'utilisation sexuelle, les filles, même à partir de neuf ans, ils disent ça. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire, c'est incroyable. Mais dans le 21e siècle, ils disaient, moi, dans mes émissions persanes, qui est diffusée dans le monde entier par satellite, je diffusais ça, et même les afghans, ils diffusaient ça, les propos de talibans qui coupent les mains, qui coupent la tête, ils égorgent les gens, ils ramènent des camions, ils remplissent des enfants, filles ou garçons, dedans, et ils les ramènent pour profiter sexuellement. Après, il y a même des films, malheureusement. C'est comme ça, mes amis, la tristesse de notre époque, et Daniel, elle a bien dit. Daniel, elle a bien dit. Quand les nazis ont commencé à massacrer les juifs, les autres ne pensaient pas que ça peut arriver chez eux aussi. Puisque c'est ça, après ça, Hitler, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti de la frontière d'Allemagne. Et encore, encore, j'ai le propos d'un des patrons, ministre de talibans, nous avons le propos, il existe, sur l'internet, il existe, vous pouvez aller chercher, après demander à quelqu'un, vous traduire, écoutez, il dit, notre chef, notre chef, Abbatullah Akhounzadeh, chef de taliban, il dit, il est amiral mu'minin. Amiral mu'minin, c'est comme calife, mais encore plus fort que calife, parce que calife, il peut gouverner dans certains provinces, pays, tout ça, mais quand on dit amiral mu'minin, c'est-à-dire, il est le commandant, le chef de tous les croyants. Et il dit lui-même, il précise, il précise, c'est très intéressant ça, écoutez bien, mes chers amis, tous les ministres, président, écoutez, vous aimez votre pays, vous aimez l'humanité, vous devez le comprendre, vous devez savoir qu'est-ce qu'il dit dans leur langue. Il dit, notre amiral mu'minin, il est patron, chef, et commandant de tous les croyants dans le monde. Et il précise certains pays aussi, etc. Mais il dit, aujourd'hui, malheureusement, nous, on ne peut pas dire qu'on va conquérir le monde, puisqu'on va avoir des problèmes avec tout le monde. Mais on dit, Afranistan, voilà, après, bien sûr, les autres pays qui ne sont pas encore sous notre autorité, on ne dit pas, maintenant, mais, c'est très important. Cette personne, il est un des chefs, et c'est-à-dire tous les talibans qui sont comme ça. Talibans, ils pensent que l'islam doit conquérir le monde. Comme c'était l'idée de départ, il est sorti de Peninsul d'Arabie Saoudie, les Libanais n'étaient pas musulmans, les Irakiens n'étaient pas musulmans, les Pakistanis, l'Iranien, Marocains, Tunisiens, Algériens n'étaient pas musulmans. Il y a déjà 1350 ans, on a attaqué comme talibans des jeux de vie, parce que parmi les talibans, c'est les Afghans non-mêmes qui le disent. Il y a des soldats pakistanais, européens, des gens qui ne parlent pas à personne là-bas, parmi les soldats. C'est comme Daesh. L'islam, c'est international. Et cet danger, comme Daniel, il a dit, le danger est grave, et je suis sûr de certains qu'il va sortir de la frontière. Comme je dis à Gérard Darmanin, vous savez, les talibans, trois problèmes ils vont ramener qui concernent le ministre de l'Intérieur. Trois, c'est la drogue. Une grande partie de drogue d'Europe, il vient de l'Afghanistan. Deuxièmement, c'est l'immigration. Et actuellement, comme M. Azizi nous a dit, 80% du peuple afghan il a des problèmes. C'est-à-dire, il y aura une émigration de 5 à 10 millions de personnes qui vont sortir de l'Afghanistan. Et c'est le projet de la gouvernement mondiale. La mondialisation, il veut changer l'image de l'Europe. Il veut le changer. Il veut le changer. C'est pour ça les émigrés des pays musulmans en ouf. Voilà, vous voyez. Et d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'image, la démographie des pays européens va changer. C'est le projet. C'est la philosophie de la mondialisation. Alors, drogue, l'immigration, et après c'est quoi ? C'est terroriste. Terrorisme, c'est un mouvement terroriste. L'islam politique, c'est des terroristes. Ils ont déjà fait des actes depuis un mois qui sont en pouvoir en Pakistan. Pourquoi ? Pour forcer M. Amran Khan de soutenir de plus ces gens-là puisqu'il était allé en Tadjikistan et il a dit certains mots qu'il n'aimait pas tout de suite deux, trois actes terroristes qu'ils ont fait en Pakistan. Vous n'êtes pas au courant ? On ne vous dit pas ça ? David Abbassi, il écoute les informations en cinq langues. Je l'écoute en cinq langues. D'accord ? C'est pour ça, n'importe quoi qui se passe à droite. On le voit. Mais de temps en temps, on ne veut pas que nous entendons des choses. C'est autre chose. M. Amran